Il s'agirait d'une passion française, la généalogie. Elle intéresse 7 Français sur 10, selon un récent sondage. A Guébillère, vous allez le voir, il existe un centre de recherche unique en son genre. Reportage Loïc Schaeffer, Philippe Dezampet. Là vous avez Vestalten, les baptêmes mariages sépultures de 1684 et 1723. Tourner les pages des registres et remonter le fil de son histoire. Patrice Schenck débute dans la généalogie. Longtemps qu'il y pensait, il a enfin franchi le pas. C'est la curiosité de retrouver vis-à-vis des ancêtres, des parents, des descendants. C'est ça qui est le plus intéressant dans l'histoire. Vous êtes remonté jusqu'à où ? En 1690. Matinée fructueuse donc, au centre de recherche sur l'histoire des familles. Ici, tous les documents sont des photocopies. Les adhérents de l'association fouillent eux-mêmes dans les allées. Mode de fonctionnement unique en France. Ce qui est surtout très pratique, c'est qu'on a libre accès à tous les documents à chaque fois. Donc si on est sur une commune, on n'est pas obligé d'aller chaque fois comme aux archives, demander la bobine, le microfilm ou alors le registre. Ici, on a accès à tout. Donc on se sert du document et puis on passe au suivant. A l'étage du dessus, celui des microfilms, Marc Schweizer et sa maman. 28 ans que ce haut-rinois passionné décortique et déchiffre les états civils. Elle est bien née le 7 puisqu'elle est déclarée le 8. Donc ça c'est bon. On a les parents, on a la profession des parents. Résultat, un arbre généalogique de plusieurs centaines d'ancêtres et de multiples anecdotes. On a eu des surprises quand j'ai dit je remonte en 1863, mon arrière-arrière-grand-père a légitimé 6 enfants et il en a eu 13. 31 ans que le centre de Guébvillers existe. Inciter les particuliers à faire des recherches car souvent, les petites histoires rejoignent la grande. Quand on démarre sa généalogie, on va déjà faire le squelette de son arbre. C'est-à-dire pour tous ses ancêtres, on va rechercher la naissance, mariage et lycée. Et ensuite on veut savoir pourquoi par exemple un ancêtre est parti aux Etats-Unis, pourquoi un autre est venu de Suisse. Donc on va effectivement s'intéresser à l'histoire de la région. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. L'association organise des ateliers de découverte tout au long de l'année.